Bonjour, mon nom est Michel Bougie. Bienvenue à une autre émission de Ligne directe. Aujourd'hui, jeudi, le 21 juin, nous allons continuer dans notre série sur l'idolâtrie. Bonne écoute. Bonjour, pasteur Jeff. Bonjour, Michel. Ça va bien? Oui, oui, ça va bien. Excellent. Absolument. En forme. Et puis, prête à continuer dans notre réflexion sur l'idolâtrie. Oui, oui. Excellent. Mais avant de commencer, on va faire comme c'est l'habitude, mais pas juste une habitude, comme Paul nous le demande, de prier pour nos autorités. Alors, Seigneur, on veut te remercier pour le privilège, encore une fois, que tu nous accordes d'être ici en train d'enregistrer une émission, Seigneur, de pouvoir parler librement de toi, de pouvoir proclamer ta parole dans un pays, Seigneur, qui est encore relativement en paix, Seigneur, même si des fois c'est un peu difficile. Et Seigneur, comme ta parole nous le demande clairement, on te prie, Seigneur, pour nos autorités. Que ce soit à Ottawa, que ce soit à Québec, que ce soit dans les différents paliers de gouvernement qui sont responsables de l'organisation de la vie sociale. Seigneur, notre prière ce matin, c'est vraiment de prier pour ceux qui te connaissent, pour ceux qui ont ta sagesse, Seigneur, qu'ils puissent prendre plus de place dans ces gouvernements et puis vraiment être capable de donner ton conseil, Seigneur, encore une fois, pour qu'on puisse vivre en paix. Alors, merci, Père, de bénir ce temps dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, juste pour rappeler aussi à nos auditeurs qu'on utilise certaines ressources. Entre autres, on utilise le petit catéchiste de Heidelberg, qui est une source, très bonne source d'information. « Quelle est ton assurance unique dans la vie comme dans la mort? » Et aussi, en ce qui concerne l'idolâtrie, on utilise deux sources. On utilise, on s'inspire un peu de Timothy Keller, qui en a parlé un peu, et puis dans un livre, entre autres, qui s'appelle « The Counterfeit Gods », et aussi d'un puritain du 17e siècle, comme quoi la sagesse n'a pas d'âge. Et puis, David Clarkson, qui a écrit sur l'idolâtrie de l'âme, les 13 différentes idolâtries de l'âme. Et puis, ça peut se retrouver sur Internet en faisant une recherche sur David Clarkson, et puis sur « Soul Idolatry ». Alors, hier, on avait donné, et je pense que ça vaut la peine de le refaire, lors de notre dernière émission, de refaire un peu la définition de « Qu'est-ce que l'idolâtrie ? » Alors, les trois premiers commandements nous disent « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras pas de statut ni de représentation quelconque de ce qui est en haut dans le ciel, de ce qui est en bas sur la terre, et de ce qui est dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles, et tu ne leur rendras pas de culte, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit la faute des pères sur les fils jusqu'à la troisième et la quatrième génération, de ceux qui me haïssent et qui usent de bienveillance jusqu'à mille générations envers ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne tiendra pas pour innocent celui qui prendra son nom en vain. Alors, on voit vraiment comment le Seigneur est exclusif. Oui, et puis de toujours se rappeler qu'il y a un usage légitime à la loi, comme Paul le rappelle à Timothée. Et puis la loi est faite, comme Paul le rappelle, pour les impies, pour... je vais lire le passage si je pense que ça vaut la peine. Il dit, donc, « Sachant bien que la loi... » C'est 1 Timothée, chapitre 1, verset 9. « Sachant bien que la loi n'est pas faite pour le juste, mais pour les méchants et les rebelles, les impies, les pêcheurs, les irreligieux, les profanes, les paricides, les meurtriers, les impudiques, les infâmes, les voleurs d'hommes, les menteurs, les parjures, et tout ce qui est contraire à la saine doctrine, conformément à l'Évangile de la gloire du Dieu bienheureux, Évangile qui m'a été confié. » Donc, le but de la loi, comme Paul le rappelle, et qui a un but donc légitime à cette loi, c'est qu'elle nous amène toujours à l'œuvre de Jésus-Christ. Et qu'elle puisse nous rappeler le problème, et si on ne se laisse pas exposer par la loi au problème, je ne peux pas donc entendre l'Évangile de mon problème. Je ne peux pas entendre la bonne nouvelle à propos de ce problème que j'ai. C'est comme un bon médecin va d'abord te montrer ta maladie avant de te donner le traitement. Si je refuse son diagnostic sur ma maladie, je ne vais pas suivre le traitement. Je n'ai pas de conviction. Bien, c'est ça. Donc, par exemple, je ne sais pas, moi, si tu fais de la pression, des maladies sournoises un peu, comme le cholestérol, ton médecin va te faire la preuve et passe de confiance en lui, tu vas accepter le traitement qu'il te demande de prendre et d'acheter. Donc, si tu es obligé de débourser, tu vas réorganiser ta vie, réorganiser tes activités, réorganiser même ton alimentation. Pourquoi? Parce que tu lui fais confiance. Donc, c'est un acte de foi que je pose envers un homme ou une femme, mon médecin, c'est une femme. Donc, il me dit, finalement, voici, si tu veux baisser ta pression. Je lui fais confiance parce que le cholestérol et la pression, tu ne sens rien. Je ne sens pas que je fais de la pression. Mais je suis obligé de faire confiance. À plus forte raison, maintenant, à plus forte raison, Dieu, mon Créateur, par la loi, me dit, voici ce que j'ai créé. Si tu es en vie, alors tu es ce que la loi déclare, ce que tu dois être. Et quand la loi me parle, elle parle, on dirait, à un étranger. Et elle m'agresse. La loi m'agresse. Le Sinaï m'agresse énormément. Et cette loi me condamne. Qu'est-ce qu'elle vient chercher en moi? Les religieux. Elle vient chercher en moi le menteur, le voleur, et puis surtout l'idolâtre. L'idolâtre parce qu'en réalité, qu'est-ce qu'elle met en lumière? Elle met en lumière que j'ai changé la vérité de Dieu en mensonges. Qui ont, il dit, adoré ici, et servi la créature. Donc, j'ai adoré et j'ai servi la créature au lieu du Créateur. Souvent, quelqu'un va lire ça en disant, ça, c'est ailleurs, dans les autres pays. Mais tu dis, attends, attends, si on fait un petit test, est-ce que tu es capable de passer le test? Et puis Clarkson, justement, montre que l'adoration, ce n'est pas simplement se mettre à genoux devant du bois ou de la pierre puis de parler à des choses et puis de dire, je ne sais pas, moi, tu prends, je pense que c'est le prophète Esaïe qui donne l'image d'un homme qui va couper un arbre, il se fait du bois de chauffage pour faire sa nourriture, il garde une bûche et là, il fait un visage, il s'est bien, bien taillé. Et à la fin, à cette bûche qu'il a taillée en images, il lui dit, mon père, sauve-moi. Il met ça un peu ridicule. Mais c'est vrai que c'est une forme d'idolâtrie, on pourrait dire, de bon niveau. OK? Bon, c'est... Un peu banal. Oui. Mais il y a une idolâtrie beaucoup plus subtile. Si j'ai plus confiance en moi, dans mon raisonnement, qu'en la parole de Dieu, je suis un idolâtre. Je suis en train d'adorer, je mets ma foi dans la parole d'une créature qui est moi-même, qui est moi. Et finalement, plutôt que de croire en Dieu, j'ai cru en moi. C'est ça. Ça, c'est de l'idolâtrie fine, mais meurtrière. Tu sais, elle nous amène... Facile à perpétuer, fueler par l'environnement aussi. Tout notre environnement nous stimule à avoir une bonne estime de soi, etc. Exactement. Parce que si je développe tout ça, je travaille sur le culte de moi. C'est ça. Et non, d'avoir... En passant, les gens se disent, oui, mais comment je peux avoir de l'assurance? Comment je peux avoir de l'estime de moi dans un monde qui me demande d'en avoir? Je n'ai pas besoin d'avoir une estime personnelle de moi-même. Je peux avoir l'estime que Dieu me donne de moi. Et en passant, elle est beaucoup plus saine. Parce que même une personne normale, elle ne s'adore pas elle-même. C'est du narcissisme. C'est même un peu déséquilibré. Donc, l'amour que j'ai de moi, c'est l'amour que les autres ont eu de moi, normalement. Dernièrement, je parlais à des gens qui se demandaient est-ce que Dieu existe? Et puis, c'est comme si, après avoir donné un certain message, parce que j'ai eu à faire deux services funéraires ces temps-ci, de gens proches, et sachant qu'il y avait des croyants et des non-croyants et des agnostiques. Un agnostique, c'est une personne qui se dit peut-être que Dieu existe, mais on peut-tu le connaître? C'est-tu une réalité? Bref. Toujours avec les messages de, justement, encore une fois, notre ami, pardon, Keller, Timothée Keller. Je m'étais inspiré dans ses messages et d'une logique, entre autres, je pense que c'est dans ses livres sur « Reason for God », « Une raison pour Dieu ». Oui. Et un excellent livre. Et il parle sur le mal, le problème du mal dans la vie, dans ce monde. Et c'est vrai que c'est un sérieux problème pour le croyant. Il est défié. Les gens ont souvent dit « Si ton Dieu existe, si ton Dieu est si bon, pourquoi il permet le mal? » Donc, c'est l'équation suivante qui est vraiment un défi. L'équation, c'est « Si Dieu est bon, il est donc faible parce qu'il n'est pas capable de vaincre le mal. » Par contre, s'il est tout-puissant et il permet le mal, il n'est donc pas bon. C'est ça. OK? Fait que là, on est pris avec ce problème du mal. Et Keller dit « C'est vrai, soyons honnêtes, c'est vrai que c'est un défi. Mais ce n'est pas en étant athée que tu règles ton problème. Parce que l'athée, lui, il se retrouve devant quoi? Parfait, il a enlevé l'option Dieu. Il n'y a plus de Dieu. Donc, il n'y a pas d'autre espoir. Il n'y a rien. Il n'y a rien qui transcende cette vie. Et quel est ton point de référence? Les lois naturelles. Alors, pourquoi tu t'indignes des injustices? Il n'y en a pas d'injustice en été si Dieu n'existe pas. Parce que sur quelle base appelles-tu quelque chose d'injuste sinon par une loi supérieure? Mais il n'y en a pas de loi supérieure d'après toi. Il n'y a pas de Dieu. Il n'y a rien qui transcende cette vie. Donc, tu es en train de t'imaginer quelque chose. Parce que ce que tu t'imagines qui n'est pas garanti par Dieu, que le croyant, par contre, a, lui, finalement, le non-croyant, il se dit non, non, il n'y a pas de Dieu. Donc, pourquoi je m'indigne? Il y a des viols dans la nature. Les animaux violent. Les animaux tombent dans l'homosexualité. Les animaux font de la tyrannie terrible. Les animaux sont... Il y a une violence absolument inouïe dans la création. Alors, hey, je ne comprends pas pourquoi on s'indigne. Il n'y a plus de sens de justice si c'est la nature qui devient mon point de repère. Pourquoi l'homme... Parce que bien, des gens se disent que l'homme est orgueillé, il s'est mis au-dessus de la nature. Moi, je crois que l'homme a été mis au-dessus de la nature parce que dans la Genèse, il dit que Dieu, quand il a tout créé, il a créé l'homme après et il l'a mis comme gardien de la création. Donc, c'est pour ça que l'homme est, on pourrait dire, au-dessus de la création parce qu'il juge les lois de la nature par une loi supérieure, celle de Dieu. Tu vois? Et c'est pour ça que l'homme peut dire, non, ça, c'est inadmissible. On va corriger des choses. On va garder, on va protéger. Donc, c'est quelque chose qui rentre dans son mandat. Mais s'il n'y en a pas de Dieu, alors c'est totalement arbitraire de déclarer ce qui est juste ou injuste, ce qui est bien pour un et peut-être pas bien pour l'autre. Par exemple, quand les animaux vont tuer un autre animal pour se nourrir, on ne peut pas dire que c'est type moral. Alors, pourquoi un être humain serait condamné de tuer un autre être humain si ça a son avantage? Les gens disent, non, mais ce n'est pas correct. Non, non, attends, attends, attends. Si c'est juste la nature que j'ai comme point de repère, c'est ces lois qui font loi. Alors, pourquoi m'indigner face à quelque chose qui, en passant, cette loi de la nature, elle est subordonnée à la loi de Dieu écrite dans le cœur de tous les hommes. C'est ce que Paul nous rappelle aussi dans la conscience des gens. Tu ne peux pas fuir cette loi que Dieu a inscrite. C'est pour ça que, soit croyant ou non, on s'indigne face au mal. Mais si on n'avait pas cette loi de Dieu inscrite dans nos consciences, les athées purs seraient des gens qui ne seraient jamais indignés. Car ce qui est est... C'est tout. C'est tout. Ce qui est est... Existentiel. Bien oui. Fais ce que tu veux, en réalité. Parce que ce que tu vas faire devait être fait. C'est naturel. C'est la nature. C'est épulsion. Donc, on voit finalement que le problème du mal, qui est un énorme problème à régler, et la Bible ne nous donne pas de réponse. Elle nous dit de résister au mal. Elle nous dit de condamner le mal. Elle nous demande de persévérer dans le bien, d'attendre la délivrance de la part du Seigneur, de croire que Dieu est juste. Dieu ne tente personne au mal, qu'il est venu lui-même subir finalement la peine à notre place pour nous affranchir, nous libérer par la mort de Christ, sa résurrection. Donc, le mal ne peut plus être justifié. Il n'est pas expliqué. Dieu ne nous donne pas l'explication du mal. Il l'expose, il le condamne, il nous demande de résister, il nous donne un salut en Jésus-Christ. Il nous montre que Dieu lui-même n'a pas été épargné des effets secondaires du mal. Christ est mort pour nos péchés. Il a subi l'injustice, mais il est ressuscité et il est le premier-né de la nouvelle création. Et après la pause, on va prendre tir de cette très bonne introduction et on va regarder d'autres formes d'idolâtrie telles que Clarkson nous les décrit. Alors, on va être de retour après la pause. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors, nous sommes de retour et, pasteur Jeff, juste pour faire peut-être un petit résumé de ce qu'on a vu à date dans Clarkson. Alors, on a vu qu'une des formes d'idolâtrie concerne ce qu'on valorise. Donc, les choses qui sont importantes. Est-ce qu'on se valorise beaucoup? Est-ce qu'on valorise nos habilités? Est-ce qu'on valorise nos accomplissements? aussi les choses qu'on possède, nos richesses, etc. Ça fait que ça, c'était vraiment toute une zone, un domaine d'idolâtrie. L'autre aspect qu'on a vu aussi, c'est nos préoccupations, ce qui nous préoccupe. Et puis, dans ce qui nous préoccupe, on a vu aussi que nous-mêmes, on peut être très préoccupés par nous-mêmes. On peut être très préoccupés à ne pas perdre la face, etc. Et puis, à ce moment-là, ce que ça fait, c'est que ça peut même produire un genre d'inquiétude parce qu'on est tellement préoccupés par notre entourage, nos choses. Et puis, encore là, ça prend la place d'être préoccupés des choses de Dieu, d'avoir la pensée des choses célestes. Maintenant, il y a un autre aspect qui est vraiment, vraiment intéressant au niveau de l'idolâtrie. C'est un domaine qui touche beaucoup de croyants, je pense. C'est l'aspect des intentions. Ça, les intentions, c'est tout un domaine. Oui, hein, ça... Est-ce que tu veux le développer un peu? Oui, peut-être. Parce qu'il y a un petit résumé qui nous a donné, c'est par Clarkson. Écoute, dans Clarkson, il parle de... Ce sont les choses vers lesquelles on tend, les cibles qu'on a dans la vie et qui vont devenir notre Dieu. Je pense qu'un des bons exemples de ça, c'est par exemple des gens qui sont célibataires et qui cherchent un conjoint et qui, à un moment donné, cette recherche-là devient la seule chose qui les habite. L'intention, encore une fois, est très bonne. Elle est, tu sais, même de Dieu de chercher un conjoint. Il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. Mais là, ça devient obsessif. Ou quelqu'un, par exemple, qui a l'intention d'avoir une maison qui n'en a pas. C'est une bonne intention, ça. Donc, la chose en soi qui est désirée n'est pas mauvaise. Elle n'est pas mauvaise. Sauf qu'est-ce que ça devient un but final? Oui. Même au détriment du plan de Dieu pour ma vie, en d'autres mots, des gens vont changer de vocation, vont changer d'église. Ils se cherchent quelqu'un. Oui. Même, à la limite, ils sortent des églises d'un fois pour aller se trouver quelqu'un en pensant qu'ils peuvent le ramener. Oui. Ou abandonner leur appel, leur formation. Oui. Donc, en d'autres mots, c'est de prendre une bonne chose, d'avoir l'intention d'en faire un but suprême plutôt que Dieu reste le but suprême de ma vie. Et oui, ça, c'est un excellent point. Puis en même temps aussi, il y a toute la sphère des... Tu sais, vraiment, puisqu'on parle à travers l'émission, on parle à des croyants, il y a toutes les bonnes intentions. Parce que parfois, une bonne intention, c'est une intention en dehors du plan de Dieu. Si on prend un exemple biblique qui n'est pas assez d'illustrer ce que tu nous dis en ce moment, sur les intentions, on se rappelle qu'Abraham a eu une promesse. Quitte ton pays, quitte ta famille. Donc, c'est quand même assez gros. Et il va quitter un milieu sécurisé par une société dans laquelle il est habitué de vivre pour aller dans une... Comme il dit, ça ne va pas trop où il s'en allait. Et il va s'établir. Il a une promesse d'avoir un fils. Il a l'intention d'avoir ce fils. Il veut. C'est le plan de Dieu. Et c'est un homme, en plus qu'il n'a pas d'enfant, Marielle, il n'a qu'une femme qui est stérile. À l'époque aussi, on se rappelle avoir des enfants, puis dans certaines cultures, toujours aujourd'hui, peut-être plus équilibrées que la nôtre, avoir des enfants, c'est une bénédiction. C'est un plus. Mais malheureusement, cet homme ne peut pas avoir d'enfant. La promesse de Dieu, c'est qu'un jour, Dieu va lui donner un enfant. Et de cet enfant, une postérité nombreuse. Donc, vraiment, c'est quelque chose d'incroyable. Et on se rappelle qu'il y a eu cet enfant, il y a eu un premier enfant avec Agar, la servante de sa femme. Donc, au désir de sa femme, c'était une manière de faire à l'époque. Dieu dit, non, non, ça va être par ta vraie femme. Donc, Dieu de l'impossible fait arriver ce qu'il promet, ce que Dieu promet, Dieu l'accomplit. Et on le voit arriver. Tu te rappelles, par contre, qu'Abraham, sa foi est citée pour un événement dans sa vie. Celui lorsque Dieu lui dit, tu vas m'offrir maintenant ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Tu as remarqué que Dieu, en plus, souligne que c'est son unique. Pourtant, il y a Ishmael qui est arrivé avant lui. Mais Dieu reconnaît ici, le fils que je t'ai donné, la promesse que j'ai accomplie, je veux que tu me la donnes. Et c'est quand même intéressant de voir que même le ministère que Dieu donne, l'appel que Dieu donne, ne doit pas passer en avant de Dieu. Et Dieu lui redemande, de moi maintenant ton fils, ton unique. Et on voit ici qu'il a défié l'idolâtrie de l'intention. Il n'a pas fait de ce fils maintenant ni de sa vocation, de son ministère. Il n'en a pas fait un but. Ça peut être très subtil, c'est très, très fin. Combien de gens servant le Seigneur ne réalisent pas qu'ils ont peut-être le même problème que quelqu'un qui est consacré à son entreprise, mais vu que le but est moins noble, ça justifie moins bien que l'entreprise que j'ai pour Dieu. Je peux avoir la même attitude, je peux être le même gars, tu te comprends, entre les choses de ce monde. Le sacré et le séculier. Exactement. Et devant Dieu, il n'y a pas cet aspect. Si Dieu appelle un homme d'affaires être un homme d'affaires, c'est tout aussi de Dieu que si quelqu'un est appelé au ministère. Par contre, je peux avoir la même attitude. Je peux vraiment faire les choses en regardant Dieu comme priorité dans mes affaires. Comme je peux aussi, dans le ministère, ne pas faire de Dieu une priorité, mais un moyen d'atteindre ma réussite sociale ou ministérielle. Tu vois, c'est très fin. Et si Abraham démontre sa foi en Dieu, il a défié une idolâtrie, même du ministère, de la promesse de Dieu. Il l'a offert. Et Dieu l'a arrêté au dernier moment en disant, OK, je vois que tu... C'est quand même intéressant ici, l'intention, le but. Parce que c'est vraiment... C'est vraiment, en plus de ça, nos intentions, on peut les... Ce qu'on parle ici, c'est qu'on a eu une intention qui nous est arrivée peut-être intuitivement. Et puis, à un moment donné, on commence à marcher dedans. Et là, tout d'un coup, on se rend compte que Dieu semble béné. Et là, on continue à avancer là-dedans. On est testé dans le ministère par rapport à ça. Là, je parle surtout à des gens qui, comme moi, ont cru être appelés finalement à l'évangile, au ministère de l'évangile de prédicateurs. Quand tu es jeune, tu es très insécure. Tu sais, tout va t'insécuriser parce que tu veux absolument atteindre ton but. de peur que Dieu ne soit pas assez puissant pour t'amener où il a promis. OK? Abraham a une femme, mais cette femme va empêcher le plan de Dieu, en d'autres mots, à cause de son infirmité, à cause de sa stérilité. Donc, il dit, comment je peux entrer dans le plan de Dieu avec la femme que j'ai? Peut-être que je devrais la divorcer. Mais Dieu l'empêche de faire ça parce qu'il dit, non, non, c'est avec ta femme. Et ça, c'est une promesse intéressante parce que si Dieu appelle quelqu'un au ministère, si Dieu appelle quelqu'un en mission, si Dieu appelle quelqu'un à quoi que ce soit, c'est l'appel de Dieu. Ce que Dieu promet, il l'accomplit. Donc, il va nous tester pour savoir ce que je fais maintenant de cet appel, une idolâtrie. En d'autres mots, ça devient une raison d'être et c'est plus Dieu qui est ma raison d'être, mais l'appel qu'il m'a donné. Encore une fois, c'est beaucoup plus subtil que une maison, un mari, une femme. Et là-dessus, on peut tomber dans le même panneau. C'est la même chose. Et puis c'est difficile, même de raisonner là-dedans. Et c'est pourquoi ça arrive qu'il y a des gens qui sont dans un ministère où ils entreprennent un projet. Ça, ça peut être donné à tout le monde d'entreprendre un projet. Et là, le projet ne fonctionne pas. Et là, on peut voir tout de suite, dépendamment de ce que ça produit, on peut voir où était l'intention. Oui. Est-ce que je suis capable d'accepter un nom? Est-ce que je suis capable d'accepter l'échec pour un temps? Oui. Est-ce que l'intention était de suivre Dieu ou si l'intention était de faire d'accomplir la volonté de Dieu? Oui, oui. C'est vraiment particulier. Et ça, je pense que malheureusement, dans beaucoup de circonstances, on retrouve des croyants qui prennent des décisions d'abandonner des églises, de changer d'église, de changer de ministère, de prendre plein de décisions comme ça parce qu'ils sont confrontés à cet échec, leur perception d'échec. Mais en réalité, tout est une occasion de formation pour Dieu. On est peut-être encore dans le plan de Dieu, sauf qu'on est en train de se faire instaurer. C'est pour ça que les intentions, je pense que c'est vraiment un domaine, vraiment, où il faut partir en disant que toute intention peut être bonne, mais il faut premièrement se questionner si mon intention est sous le regard de Dieu. Et ça nous amène à cette résolution, décision. qu'est-ce que j'ai décidé donc dans cette intention, supposons encore une fois, on prend l'appel à une tâche, à une mission, peu importe, on se croit à peu à quelque chose. Qu'est-ce qui va être la résolution dans ma vie maintenant? Oui. D'atteindre ce but ou rester soumis à Dieu? Oui. Et de voir comment Dieu va faire arriver la chose. On se rappelle encore une fois que le Seigneur, dans Romège chapitre 5, va amener des épreuves sur nos vies. Et Jacques en parle aussi. Et l'épreuve sert au bout du compte à révéler finalement la fidélité de Dieu. Non pas la mienne. La mienne, ma fidélité va être mise à l'épreuve, elle va être devenue plus solide parce que j'ai vu Dieu fidèle à sa promesse. Donc, il y a vraiment une différence. Un humaniste qui croit que les épreuves le rend meilleure est à côté de la traque. Parce qu'en réalité, c'est pas pour me rendre meilleure que les épreuves sont dans ma vie. Mais c'est pour purifier ma foi, pour rendre cet or, comme l'ordre physique, plus pur. Ma foi, plus pure. Ma foi est en moi ou est en Dieu. Mais quand je commence ma marche, tout le long de ma vie, c'est justement entre moi et Dieu qui est le grand défi, en qui j'ai mis ma confiance. Ne t'appuie pas sur ta propre sagesse, mais reconnais-le dans toutes tes voies et à planir ton sentier. Donc, je suis constamment en train de passer d'une forme de foi en moi et dans ce qui m'entoure et dans les autres et dans les moyens a de plus en plus une foi en Dieu. Épreuve par épreuve. Et Dieu se révèle dans toute épreuve fidèle. Et donc, ça, c'est quelque chose de pas facile. Donc, la résolution, c'est de voir Dieu. Reconnais-le dans toutes tes voies. Reconnais pas la voie. C'est pas de trouver Dieu pour que ça marche. Reconnais-le, lui, dans les voies. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que le mot résolution, quand on le traduit aussi de l'anglais, parle vraiment d'une intention ferme. Quand c'était résolu, c'est que, OK, là-là, et je trouve que les deux, intention et résolution, se suivent. On commence par avoir une intention et là, tout d'un coup, on dit, OK, je le fais arriver. Bon, mon intention, c'est de perdre du poids. Puis là, ça va arriver. Et là, on part. Si les motivations autour de ça sont pas claires, si on comprend pas dans quoi on s'embarque, on va avoir, on va être résolu sur quelque chose qui est pas solide. et là, on part. Et puis, c'est intéressant parce que Clarkson fait même allusion au fait que on peut être, par exemple, résolu d'aimer Dieu, mais on va faire, il faut régler des choses avant. Il faut que je paye ma maison, il faut que ma famille soit correcte, il faut que j'établisse mon réel, il faut que je place mes affaires, il faut que mon ministère ait au moins tant de personnes dedans, il faut que mon église ait tant de monde. Tu vois, dans sa tête, il se dit, je peux pas me permettre de vraiment marcher dans l'obéissance à la volonté de Dieu comme il la veut parce que pour arriver à accomplir le ministère que je veux faire ou régler ma vie comme il faut, je dois faire certaines petites passes ou je sais pas. Pas nécessairement certaines petites passes, mais c'est qu'il faut que je mette des choses en place parce que c'est comme ça que je vais voir le succès de l'affaire. Et puis là, ça va me motiver à atteindre le but que Dieu me donne. En soi, ça revient toujours à la même chose. En soi, avoir un travail et tout ça, c'est bon. Mais si l'intention d'avoir un bon travail et de pouvoir à ma famille qui est de Dieu amène à une résolution que, OK, je vais travailler 18 heures par jour, 6 jours par semaine, puis je vais y arriver. Et puis ça, t'es résolu de faire ça. T'es pas dans le plan de Dieu. Tu négliges ta famille, tu négliges ta femme, etc. Fait qu'on voit vraiment comment les intentions qui amènent à prendre des décisions, quand on parle de résolution, c'est de ça. On voit vraiment comment est-ce que c'est... Et ça, ça nous amène au cinquième point. Qu'on ne pourra probablement pas développer, parce que là, on arrive à la fin de notre émission. Puis, tu sais, comment est-ce qu'on ne peut pas nécessairement toujours faire ce qu'on a l'intention de faire, même si on a des bonnes résolutions. Excellent. Je te fais confiance. Excellent. Écoute, je pense que ce qu'on va faire, c'est que dans les prochaines émissions, on va continuer à poursuivre, parce que, bon, on a fait quatre intentions, on a fait quatre formes d'idolâtrie. Juste pour rappeler, on a parlé de ce qu'on valorise, ce qui nous préoccupe, on a parlé de nos intentions, puis on a parlé aussi de ce qui est nos résolutions, autrement dit, les décisions qu'on prend dans nos vies. Et puis, il y en a neuf autres. Ça fait qu'on peut faire du millage encore un peu pour un petit bout de temps. C'est bon? Oui. Alors, merci d'avoir été avec nous pour une autre émission de Ligne directe. On vous rappelle que vous pouvez toujours consulter nos archives sur www.labibleparle.com. Alors, merci et bonne semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada www.labibleparle.com.